L'Ebola est l'un des pires virus au monde, fatal dans deux cas sur trois, un taux de mortalité équivalent à celui de la peste noire. Journal de 6h30 d'Europe 1, 23 mars 2014. Sa découverte est très récente, 1976, premier cas détecté aux Haïrs, aujourd'hui appelé République démocratique du Congo, près d'une rivière d'où cette fièvre tire son nom. Hautement contagieux, l'Ebola se transmet par le toucher, une simple goutte de sang, de sperme ou de salive suffisent pour être infecté. Le virus est aussi présent chez certains animaux comme les singes ou les chauves-souris, soupçonnés d'avoir été les premières à contaminer les humains. Début 2014, le grand public découvre l'existence d'une fièvre hémorragique foudroyante, Ebola. Le virus s'est propagé en Guinée, au Libéria, en Sierra Leone. Il gagne très vite plusieurs autres pays d'Afrique de l'Ouest. A la fin de l'été, quelques cas sont même recensés aux Etats-Unis et en Europe. Les premiers symptômes sont une brusque montée de température et des maux de gorge, suivis par des vomissements, des éruptions cutanées puis des hémorragies internes. Au stade terminal de la maladie, la sévérité des atteintes neurologiques crée une grande confusion chez les patients qui déambulent comme s'ils étaient perdus. Ceux qui décèdent sont emportés en moins de deux semaines. Il n'existe alors aucun traitement ni vaccin. Face à l'épidémie, MSF ouvre un centre dans la région de Guéquédou, en Guinée forestière. C'est là que Lucie Pérardel effectue ses deux premières missions. A l'été, la jeune infirmière est envoyée à Monrovia, la capitale du Libéria. Après trois semaines sur place, elle contracte Ebola. C'est la première employée expatriée de MSF contaminée par le virus. Vous écoutez Première Ligne, un podcast produit par Europe 1 Studio pour les 50 ans de médecins sans frontières. Chaque semaine, on vous emmène à la rencontre d'un membre des équipes MSF qui se remémore une mission, quelques jours ou plusieurs mois sur le terrain, qui ont changé sa vie. Dans cet épisode, Lucie Pérardel raconte pour la première fois son expérience au cœur de l'épidémie d'Ebola. En août 2014, je suis partie au Libéria, sur la capitale Monrovia, capitale extrêmement habitée, avec une population très dense, avec beaucoup de personnes qui vivent dans les mêmes foyers. Ça faisait déjà quelques semaines qu'ils étaient en train de construire un centre de traitement Ebola. Et là, l'idée, c'était d'essayer de construire le centre de traitement le plus grand possible jamais construit dans l'histoire d'Ebola, parce qu'il y avait un taux de contamination extrêmement élevé. Et l'idée, c'était d'essayer d'absorber le plus possible et de contenir toujours cette épidémie le plus rapidement possible. Donc, au même moment où on continuait de faire grandir le centre de traitement, on devait aussi absorber finalement les personnes positives. Moi, j'étais infirmière au triage, donc à l'entrée. Et en fait, on n'arrivait pas à absorber tous les cas positifs. Donc, les personnes moins symptomatiques, toujours contagieux, mais un petit peu moins, parce que malgré tout, il y avait moins de production de fluide. Donc, finalement, un peu moins contagieux. On les renvoyait chez eux avec des petits kits pour désinfecter, pour nettoyer, avec du chlore, etc., en leur expliquant comment protéger leur famille. Et voilà. Et si éventuellement, la maladie continuait et augmentait, on leur demandait de revenir plus tard. On était vraiment en train de courir après le virus. Le virus était dans plusieurs capitales. Il était exponentiel. C'est une des rares fois dans l'histoire d'MSF où MSF a fait appel aux armées. On est quand même un mouvement associatif, qui est dans la promotion de la paix. On ne travaille pas spécifiquement avec les armées. Et là, on a demandé au niveau international que les armées puissent venir sur cette épidémie pour aider, pour aider, pour construire des centres de traitement, pour essayer de freiner l'épidémie. Le matin, en fait, quand on arrivait, parfois, on retrouvait des personnes qui étaient décédées, en fait, devant notre porte, parce que les gens arrivaient extrêmement tard aussi. Je me souviens de... Enfin, c'était vraiment un moment... Enfin, c'est des moments... Ébola est toujours dramatique. Mais du coup, je me souviens d'un papa, d'une voiture qui s'arrête devant notre centre et qui descend de sa voiture et en fait, qui fait sortir un petit garçon qui devait avoir peut-être 5, 6 ans et qui descend de cette voiture et qui déambule un peu. Donc, on voit quand même de loin qu'il était effectivement déjà contaminé avec des symptômes un petit peu avancés d'Ébola. Et du coup, le papa lui demande de s'asseoir devant notre portail. Et après, par la suite, il retourne à la voiture, puis il ouvre la porte et puis il prend, en fait, un bébé dans ses bras, emmailloté, et puis il la dépose à côté de son frère. Et puis le papa part. Et c'est vrai que, voilà, c'est des scènes qui sont dramatiques. Où nous, on se retrouve, en fait, face à ces deux enfants, seuls, malades, extrêmement malades, en sachant que, ben voilà, le taux de mortalité chez des enfants est extrêmement élevé, qu'ils ont des symptômes déjà très avancés. Donc, on les accueille. La suite, c'est que la petite fille a survécu peut-être quelques heures, puis est décédée. Et le petit garçon a survécu quelques jours, puis est aussi décédé. Donc, c'est vraiment des moments qui sont très particuliers et très, très difficiles. À ce moment-là, l'équipe de Lucie fait face à plus de 30 décès par jour. Ébola est partout. Le personnel de santé doit tout faire pour s'en protéger, car il faut impérativement continuer à soigner les malades. Il y a des règles qui sont très, très strictes et très élevées en mission ébola. Elles sont définies déjà avant de partir en mission. Chaque personne accepte de suivre ces règles-là. On appelle ça des missions zéro contact, où personne n'a le droit de se toucher, ni de s'embrasser, ni de se serrer la main, ni quoi que ce soit. Vraiment de garder constamment cette distance. Et puis, après, à l'arrivée dans les centres, et même à l'arrivée après dans les maisons, etc., il y a ces systèmes de désinfection des pieds, désinfection des mains. Et puis, quand on arrive dans les centres, pareil, il y a cette zone de low risk, donc à risque faible, où là, il y a quand même des règles, ces règles-là qui sont imposées et qui sont à suivre en tout temps, avec cette nécessité d'essayer de ne jamais toucher ni sa bouche, ni ses yeux durant la journée, ce qui est extrêmement compliqué, parce que finalement, on a des gestes quand même mécaniques, inconscients, constamment, au cours de la journée, où on va se toucher le visage. Et donc là, vraiment, d'essayer de toujours faire attention de ne pas faire ce genre de gestes. Et puis après, il y a, quand on va rentrer dans ces zones de high risk, donc de risque très élevé, en contact avec des personnes positives, donc un protocole d'habillage qui est très strict, avec effectivement une full pipi, donc un habillage qui va nous protéger de la tête aux pieds. Et on doit normalement rester une quinzaine de minutes à l'intérieur, parce qu'en fait, on est dans des pays qui sont très très chauds, donc la journée avec des combinaisons qui finalement fait qu'on est à peu près à 45-50 degrés sous ces combinaisons à l'intérieur des zones de high risk, à s'occuper des patients. Et en fait, on transpire énormément, on est extrêmement chaud, peu à peu, on mouille notre masque et notre masque n'est plus protecteur. Il y a un protocole aussi de déshabillage qui est très strict, avec des personnes, des hygiénistes qui vont nous désinfecter, en gros. Il y a de la tête aux pieds, on va enlever peu à peu nos moyens de protection en étant constamment désinfectés et sprayés par le chlore, par ces hygiénistes, pour pouvoir revenir dans la zone de low risk, dans une zone un peu plus safe, un peu moins dangereuse. Effectivement, au cours de cette mission, donc, à Monde revient, il y a eu un soir où je suis rentrée à l'hôtel. Après ma journée de travail, en fait, je me suis endormie et au milieu de la nuit, je me suis réveillée et j'avais une fièvre très élevée, soudaine, très élevée. On a tous, ça s'appelle des paratcheks, pour contrôler si ce n'est pas éventuellement la malaria, parce que c'est aussi un parasite très présent dans ces zones et qui peuvent provoquer une fièvre aussi assez subite, assez intense. Donc, j'ai fait un paratchek et il était négatif. J'ai assez vite compris qu'éventuellement, ça pouvait être Ebola. Le lendemain, des médecins habillés comme en zone de high risk viennent lui faire une prise de sang. Ces symptômes laissaient peu de place aux doutes, mais maintenant, c'est certain, Lucie a le virus Ebola. Je pense que j'étais déjà un peu préparée en ayant déjà réfléchi à cette éventualité, parce qu'on sait que c'est quand même des zones qui sont quand même très risquées. Il y avait déjà eu des contaminations d'expatriés ou même de collègues locaux depuis le début de l'épidémie. Et voilà, c'est une éventualité qui est là, qui est présente et qu'on sait que ça peut arriver, on vit avec. C'est très difficile, parce que c'est vrai qu'on n'a pas envie. Enfin voilà, on ne s'attend pas à être le patient, on n'est pas là pour ça, on est là pour aller aider la population, pour aller dans cette course contre la montre, pour essayer de freiner cette épidémie et de protéger les populations. Et puis là, on se retrouve patient. Et c'est vrai qu'on n'est pas là pour ça, on n'est pas là pour finalement être au centre, pour prendre l'énergie des collègues qui vont du coup devoir prendre soin de nous. Il y a eu ce mouvement MSF, cette énorme machine qui a commencé à se mettre en route. Et du coup, il y a eu toute cette énergie autour de moi pour pouvoir effectivement me rapatrier le plus rapidement possible et surtout aussi me permettre d'avoir accès à des traitements. Donc là, à ce moment-là, c'était des traitements expérimentaux le plus rapidement possible. C'est très dur, parce que moi, du coup, au cours des épidémies d'Ebola, effectivement, j'ai déjà eu des collègues qui ont été contaminés, mais des collègues locaux. Et en fait, la prise en charge n'est pas la même, parce que finalement, il n'y aura pas d'expatriation. En général, dans les missions, donc sans parler de mission Ebola, c'est vrai que malgré tout, le staff international, quand c'est des événements graves qui arrivent, ont tendance à être évacués, alors que finalement, les personnes locales, non, vont être soignées sur place. C'est sûr que ce qui est très particulier, c'est que là, du coup, nos collègues locaux, s'ils ont été contaminés et positifs là au virus Ebola, il y a très peu de centres Ebola, à part celui dans lequel on est. Donc finalement, ça va devenir des collègues qui vont devenir patients directement dans nos centres. Il n'y a pas eu de choix, je n'ai pas eu de choix d'être évacuée ou pas, ça c'est bien clair. C'est vrai que de l'autre côté, rester, c'est aussi être un poids énorme pour la mission. Quand un expat est malade, donc finalement, qu'on me fasse partir le plus rapidement possible, c'est aussi soulager la mission sur place. En quelques heures, finalement, il y a quand même un traitement expérimental, le ZIMAP, qui est arrivé du Canada, qui est arrivé jusqu'en France. Et donc, il y a une de mes collègues qui était la directrice de la Task Force à l'époque, qui passe la nuit dans un avion cargo pour arriver le lendemain matin pour finalement me permettre de recevoir cette première dose de traitement, donc le ZIMAP, en fluide, donc en intraveineux, et me permettre du coup de bénéficier de ce traitement extrêmement rapidement, peut-être 24 ou 48 heures après les premiers symptômes que j'ai eus. Trois jours plus tard, Lucie quitte Monrovia à bord d'un avion affrété spécialement. À l'intérieur de l'appareil, les malades sont placés dans des sortes de bulles de plastique. À son arrivée à Paris, elle est prise en charge sur le champ. Moi, du coup, j'ai été isolée immédiatement à l'hôpital Bégin pendant une quinzaine de jours, où là, effectivement, j'ai eu aucun contact avec l'extérieur, aucun contact avec ma famille. C'est vrai que ça a été extrêmement dur pour ma famille qui était à l'extérieur parce qu'ils ne peuvent pas nous voir, ils ne peuvent pas échanger, ils ont des nouvelles par les médecins. Les nouvelles n'étaient pas forcément bonnes d'ailleurs au début, donc ça a été extrêmement difficile. Moi, j'avais une fièvre quand même particulièrement élevée et on dort énormément en Ebola, je pense, voilà, 17 heures sur 24 peut-être. Donc, les moments de lucidité que j'avais, je me disais qu'effectivement, je n'étais quand même pas très bien en point et que je pouvais, c'était possible qu'en fait, je décède. Après, je n'ai pas en mémoire de peur ou d'angoisse parce que je crois que c'était aussi, ça faisait assez partie de l'ordre des choses d'avoir vu aussi tellement de patients contaminés, d'avoir été aussi dans ce genre de mission. Ben voilà, ça fait partie de l'ordre des choses aussi où en fait, ben voilà, la vie peut s'arrêter et puis j'avais été là où j'avais envie d'être et là où je pensais que c'était juste d'être. Donc, pour moi, j'étais assez dans cet accomplissement de ben voilà, j'ai réalisé quand même dans ma vie ce que j'avais envie donc je n'avais pas, je n'ai pas un souvenir d'un stress intense du tout pendant cette période et puis en fait, au bout d'une dizaine de jours, en fait, c'est ça qui est très impressionnant en Ebola, c'est vraiment en gros en 10-15 jours, soit tu meurs, soit tu survis. Une fois que j'ai passé ces 10 premiers jours un peu intenses, après, j'ai commencé à aller très rapidement mieux en fait et à me remettre à récupérer et finalement à sortir au bout de 15 jours de cet isolement et à retrouver ma famille. Le fait que je puisse bénéficier très très rapidement de ce traitement expérimental, je crois que ben voilà, moi j'ai eu quand même des symptômes de gravité assez rapidement et du coup, j'ai fait un Ebola, une maladie donc Ebola qui a été assez sévère. Et c'est vrai que le fait de bénéficier de ces traitements, je pense que ça m'a certainement sauvé la vie. Et c'est vrai que c'est là où c'est extrêmement compliqué de se dire ben voilà, moi c'est grâce au traitement en fait que je suis en vie et c'est grâce au fait que j'ai pu avoir accès aussi rapidement. Après, voilà, après mon transfert aussi dans un hôpital donc de pointe occidental où j'avais des soins extrêmement élevés à contribuer effectivement à mon rétablissement et c'est là où on revient sur cette différence de prise en charge et cette chance qu'on a d'avoir accès à des soins extrêmement élevés. C'est toujours pareil, c'est ce qui existe dans le monde actuel. Ce n'est pas plus en Ebola que dans la vie normale en fait. C'est ce qui se passe depuis la nuit des temps entre les pays développés riches et puis les pays moins développés avec un accès aux soins qui est moins privilégié ou parfois même les soins sont payants et les personnes n'ont pas en fait les moyens de payer. Alors en le vivant dans ma chair, c'est sûr que moi en vivant cette différence de traitement, cette injustice, c'est clair, c'est le mot, c'est injuste que oui, moi je bénéficie de ce genre de traitement alors que tout le monde n'a pas cette chance-là. Moi ça m'a renforcé le sentiment de vouloir repartir, de vouloir continuer en fait, de vouloir essayer de continuer à améliorer en fait les soins là-bas et puis de continuer à me battre pour que cette épidémie s'arrête le plus vite possible et par la suite continuer de partir en mission et essayer que toutes les populations dans le monde puissent avoir accès à un niveau de soin meilleur, plus élevé où on peut traiter un maximum de personnes. 14 membres du personnel national employés par MSF vont mourir du virus au cours de cette épidémie. Après avoir frôlé la mort, Lucie repart en mission Ebola. En février 2015, elle s'envole en direction de Freetown, la capitale de la Sierra Leone. C'était extrêmement intéressant et joyeux de pouvoir voir aussi tous les progrès qui avaient été faits depuis ma dernière mission en septembre avec des moyens techniques bien plus élevés de caméras, de chambres individuelles pour les patients, de possibilités de voir, de répondre des couloirs de l'Iris qui traversaient les zones de l'Iris pour qu'on puisse communiquer directement avec les patients pour pouvoir répondre à leurs besoins directement. Donc là, de pouvoir vraiment être tout le temps présent auprès des patients, de voir aussi l'arrivée des premiers traitements expérimentaux que moi, j'ai pu recevoir aux bénéficiaires directement sur place, donc en Sierra Leone, et de voir ces traitements donnés à des personnes là-bas. C'était un centre qui était spécialisé dans la prise en charge des femmes enceintes, donc effectivement, les femmes enceintes, la plupart du temps, vont perdre leur fœtus, leur bébé, mais du coup, il y avait quand même une amélioration de la mortalité pour ces femmes et on a eu de nouveau d'autres cas de personnes enceintes qui ont survécu donc au virus. Ce qui était aussi réjouissant, c'était de voir qu'il y avait encore des cas d'Ebola mais ça descendait clairement, diminuait énormément et on était plus déjà sur une fin d'épidémie d'Ebola. Pour moi, l'Ebola, ça fait partie quand même de... C'est une épidémie, c'est des épidémies qui se passent dans des régions quand même assez lointaines. On en entend parler, on le voit au travers des médias mais du coup, on n'a pas tellement de cette représentation alors que je trouve que maintenant, en fait, avec la pandémie du Covid-19 avec cette arrivée des maladies infectieuses dans des sociétés occidentales et l'impact que ça a sur nos sociétés avec cette paralysie qu'on a finalement depuis un an de nos vies, ces confinements à répétition, on peut un peu mieux réaliser qu'est-ce que c'est qu'en fait une épidémie d'Ebola et je pense que ça, c'est pour moi une mise en lumière en fait, le Covid-19 dans tout le malheur qu'il a véhiculé malgré tout, met en lumière l'importance et la gravité des épidémies et je pense que pour le futur et puis pour la réponse vis-à-vis de ces épidémies en fait, au niveau mondial, ça va avoir un impact très très positif parce que du coup, on va être beaucoup plus réactifs, j'imagine et je l'espère, on va être beaucoup plus réactifs sur les épidémies, sur les nouvelles apparitions de virus parce qu'il y en aura d'autres et sur la réémergence effectivement de virus comme l'Ebola, comme là. En 2019, le vaccin Hervebo Ebola Zaire a été autorisé et approuvé par huit pays africains. Entre 2018 et 2020, il a été déployé en République démocratique du Congo en réponse à trois épidémies d'Ebola distinctes, dont la plus importante de l'histoire du pays. Les données cliniques ont prouvé l'efficacité du vaccin pour protéger les personnes à risque et réduire la transmission du virus. Mais en février 2021, de nouveaux cas d'Ebola ont émergé en Guinée, là où l'épidémie de 2014 avait commencé. Comme à l'époque, la résurgence de la maladie a été identifiée suite au décès d'une infirmière contaminée. Première ligne est un podcast produit par Europe 1 Studio pour Médecins sans frontières. Je m'appelle Asia Chiaab, je travaille chez MSF et je vous ai raconté cet épisode. Il a été réalisé par Julien Tarot et produit par Timothée Magot avec Agnès Varenne-Lecat. Un grand merci à Lucie Perardel pour sa confiance. Vous pouvez nous suivre sur Apple Podcasts, y laisser des commentaires et des étoiles sur le site de MSF d'Europe 1 sur Google Podcasts, Deezer, Spotify et toutes vos plateformes d'écoute. À jeudi prochain pour un nouvel épisode. Merci. 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 Merci.